Deuxième chose, vous allez poser des questions. Toutes les questions sont légitimes sur leur travail, sur leurs produits de qualité, leurs produits de qualité. Et après, c'est eux qui vont parler un peu de leur production, leurs difficultés. Voilà l'échange. On commence par vos questions, on laisse les femmes parler. C'est mieux de commencer. A vous, côté français, franco-franc. A vous. Si vous avez des questions précises sur le travail des femmes palestiniens qui brodent, à vous. Eh bien, écoute, dis-nous. Quels sont les motifs, les thèmes qui sont traités en les broderies ? Quelles sont l'origine des dessins, des couleurs ? Marron, chaque couleur liée à une occasion, est liée à une région. Oui, on a l'air de l'échange, d'ailleurs, à loin le ressort. Et selon l'âge, ça veut dire la grand-mère, elle a une robe différente, la mère, la mariée, la célibataire. Il y a ce qu'on appelle une sorte de discrimination entre les femmes et les femmes. Mais si, le kéfiya, c'est pour les hommes, le kéfiya. Il n'y a pas de gros pantalons, de belles vestes, de trois-dées. Le kéfiya, c'est pour les hommes. Pour les élèves, il y a spécial pendant les occasions, d'accord ? D'après par exemple, il y a des vestes pour les hommes, et pas seulement pour les femmes. Ah, magnifique ! Moi et toute l'équipe, si un jour vous allez venir à Gaza, c'est moi que je vais vous offrir, pour les femmes, des cadeaux, et pour les hommes, des cadeaux, avec plaisir. Des kéfiya, des bêtes, voilà. Avec plaisir. Il y a des proches, il y a des familles, il y a la saison de pérennage, donc ils peuvent l'envoyer. Donc, c'est la monnaie, voilà, on va, palestinienne, voilà, écrit ici la monnaie, c'est écrit en arabe, en anglais et en hébreu, c'était la livre égyptienne, ça veut dire pendant le mandat britannique, il y avait un pays qui s'appelait palestinien, il y avait une monnaie qui s'appelait la livre, voilà, avec une autre couleur. Voilà, voilà, la livre palestinienne. Ah, on voit une belle robe là, sur une personne, comment ça a dit, je ne sais pas, Anna, Anna. J'ai des broderies, par exemple, on est passé au sac, on a horier, par exemple ici pour l'acier, ça, donc tout est décoré, donc il y a une modernisation, il y a une évolution. Voilà, voilà, ça c'est pour la boîte au chocolat pour offrir pendant les occasions. Et autre chose pour les robes ? Les mèches, de coton ? Ah, de coton, de coton. Aussi en coton ? Voilà, ça c'est la carte de la Palestine, avec les villes, les monuments et les villes, voilà. Ça c'est par exemple, la broderie palestinienne, voilà. Donc il y a des guides, des manuels, surtout en arabe et en anglais, qui resteraient une référence. Elle suit, elle suit, elle suit la... Oui, elle est en train de broder, voilà. Comme ici, la kifiée palestinienne, voilà, avec des... Il y a un kifié normand, mais il y a un kifié avec des décorations. Ça c'est avec... Je ne suis pas parlé de jeunes garçons en France. Moi j'ai un neveu qui a offert à ses grands-parents une broderie comme cadeau, qu'il a brodé lui-même. Une broderie palestinienne ou française ? Ouais. J'ai mis... J'ai mis... Et bon, peut-être que ce ne sont que des jeunes... Une famille française. Un garçon, un garçon de 20 ans. Et donc, les femmes, surtout les femmes dînes, Ils travaillent en toute dénêteté pour nourrir leurs enfants, petits-enfants. Quelquefois, ils participent à des expositions rares dans la Ronde de Gaza. Mais leur objectif, ce n'est pas commercial, même si leur revenu, il est modeste. Mais leur objectif, c'est de faire connaître un peu cette culture, ce patrimoine et cette richesse palestinienne. Et on espère, deux choses, c'est développer des liens avec vous. Ici, la prochaine fois, il y a des spécialistes de la broderie, des femmes françaises, francophones, qui sont intéressées. On pourra faire des échanges sur leur broderie, comme elle a proposé l'autre, je pense. Et deuxième chose, c'est faire connaître nos produits de qualité en France à travers notre site, à travers nos pages Facebook, comme ça, pour demander aux gens intéressés de voir la qualité de nos broderies de qualité. Et donc, un mot de fin, merci au peuple français pour son soutien à la cause palestinienne depuis longtemps. Nous, on respecte beaucoup le peuple français. C'est pour cela, nous, on a décidé, avec les diplômes de français, de faire un cours de français, qui l'a commencé il y a deux semaines. Il y en a qui n'ont plus à la France, Yadam ? Je suis palestinienne, j'habite à Gaza. Excellent, excellent ! Je suis palestinienne, j'habite à Gaza, je suis palestinienne. Cette broderie appartient aux palestiniens, elle appartient pas aux israéliens qui essayent un peu de voler. C'est pour cela, j'insiste beaucoup sur le rôle patriotique et pas seulement commercial pour nos actions et nos broderies de qualité. Je suis montré au monde entier, ça, ce sont des produits palestiniens et pas israéliens. Bonjour !